Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les préparatifs du festivité du 1er novembre, la wilayette d'Alger annonce la fermeture à partir de minuit de l'autoroute de l'Est juxtant Djemal-Jazer et la promenade des Sablettes. Utiliser des drones dans des secteurs tels que l'agriculture, c'est possible, mais la demande doit être validée par l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques qui a eu à traiter cette année plus de 4000 demandes d'autorisation. Coup d'envoi du festival national du film Amazir à Tiziouzou. La compétition débute aujourd'hui en football. L'USM Alger rejoint le Mouloudi à d'Alger et le CS Constantine en tête du classement après le nul arraché hier à Shlef. Bonjour à tous. Plusieurs pays dans l'Algérie ont réagi à l'attactionnisme netto hier contre l'Iran, en condamnant cette nouvelle agression et appelant à éviter une escalade susceptible d'embraser la région du Moyen-Orient. L'Algérie condamne avec force et dénonce avec fermeté ses attaques militaires menées à nouveau par l'armée d'occupation israélienne contre l'Iran, tout en exprimant sa solidarité avec les Iraniens. La responsabilité incombe à la communauté internationale pour réferiner l'occupation israélienne et faire cesser son escalade multiforme au Moyen-Orient, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Condamnation également de la Turquie, du Qatar, de l'Arabie saoudite. La Russie s'est dit inquiète d'une escalade explosive et l'Iran a affirmé son droit à se défendre. L'agression sioniste qui se poursuit à Raza. Plus de 30 Palestiniens sont tombés en martyr et des dizaines de blessés dans un nouveau massacre, suite à un bombardement hier soir d'un quartier à Beit Lahya, en nord de la bande de Raza. Les préparatifs pour la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale se poursuivent. Des rencontres sont organisées à la veille de cette date historique. Des mesures ont été également prises au niveau de la capitale. La Wilayah d'Alger a annoncé la fermeture à partir de minuit de l'autoroute Est-Joukstan. Jema' al-Jazer et la promenade des Sablettes aura lieu un défilé militaire le 1er novembre. Les points d'accès seront fermés dans les deux sens, depuis l'intersection avec la Rocade Sud jusqu'au nord-renpoint des Anasers et la reprise du trafic routier prévue le 1er novembre à 17h selon la Wilayah d'Alger. Plusieurs thématiques sont abordées lors des rencontres et forums à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale dans la stratégie de communication adoptée par les chefs de la Révolution. Le Moudjahid et ancien ministre, Dahoul Trabdi, a invité hier du forum de l'APS, a souligné le travail effectué par ses chefs pour contrecarrer la propagande et la politique de désinformation de la France coloniale. Compte rendu Maïs Asmaïd. L'action militaire menée par l'armée de libération nécessitait un soutien politique. La communication fut donc l'arme médiatique de la lutte armée, nous dit Dr Mohamed Tayyip Ahmed, professeur à l'université d'Alger 3. Le congrès de la Soumane a permis de corriger de nombreux problèmes liés aux activités des médias et de la communication. Le travail des médias portait sur le contenu, tandis que de la communication avait pour objectif la persuasion. Ce fut un moyen qui nous a permis de répondre à la propagande occidentale. Abdelhafid Boussouf, chef de la 8e à la 5e historique, a créé dès le déclenchement de la Révolution en novembre 1954 une radio algérienne secrète pour faire retentir la voix du peuple algérien et dénoncer les crimes commis par la France coloniale. Il basa sa stratégie sur cinq axes majeurs que Dahoul Trabliya, Moudjahid et ancien cadre du Malg, nous décrit. Premièrement, développer le renseignement et le contre-renseignement. Deuxièmement, lever les contraintes de liaison en créant le corps des transmissions. Troisièmement, procurer des armes, des munitions et des équipements militaires. Quatrièmement, assurer une formation de qualité multisectorielle des cadres et djounouds nouvellement recrutés. Al-Noqtar Khamisa, assurer la diffusion de l'information par le biais d'unités de communication modernes. Une stratégie qui a porté ses fruits, elle a permis d'avorter la politique du général de Gaulle et de convaincre l'opinion publique internationale. La cause algérienne a été notamment débattue à l'ONU suite au discours du président John Fitzgerald Kennedy en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Et parmi les chefs historiques, le défunt Yussef Al-Khatib, chef de la hulaya 4, 5 en bas et 100 riches. Parcours a été rappelé lors d'une cérémonie organisée au cimetière d'Ela Alia à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition en présence du ministre des Mujahidines et de la veuve de Sihassan, le nom de guerre du colonel Khatib. Ceux qui l'ont connu ont témoigné, ont mis en avant ses qualités, sa sagesse et son sens des responsabilités. On écoute le Mujahid Abdel-Rahman Ben Mahdi, ancien capitaine de l'ALN. Il est au micro de Smaïl Mimouli. Le colonel Khatib est un homme qui a dû se sacrifier pour l'humain et plus l'adhésion de la lutte. La hulaya 4 a servi de tremplin des services français qui ont voulu l'éclater. Le colonel Khatib, le colonel Hassan, en parlant de l'opération jumelle, il a parlé qu'il y a eu ce qu'on appelle un véritable razia des Français sur les Mujahidines. Ce que j'ai tiré de lui, c'est un homme calme, pondéré. La direction générale des douanes a organisé également, à l'occasion de la journée commémorative du 1er novembre, une journée en présence du ministre des Finances et du représentant de la présidence chargée du dossier de la mémoire. Le directeur général des douanes, le général-major Abdel-Hafid Bachouch, a annoncé à l'occasion des facilitations dans le traitement du transit des voyageurs. De quoi s'agit-il ? Et d'état avec Hakim Bakamal. Abdel-Hafid Bachouch, général-major, directeur général des douanes, fait savoir qu'il sera mis en service au début du mois de novembre un nouveau système numérisé de traitement des passagers qui va permettre l'émission électronique des titres de transit pour les véhicules et les autorisations de devise. Il a également souligné qu'à l'entrée en vigueur de la ZLECAF, la zone de libre-échange africaine, en novembre, une batterie de mesures de facilitation douanière et d'incitation fiscale inscrite dans l'accord ZLECAF sera accordée aux opérateurs. Les efforts de modernisation des douanes touchent aussi au système informatique ALCES, qui devra consacrer l'interconnexion entre institutions afin de faciliter le traitement du commerce extérieur et d'instaurer plus de transparence et de fluidité des transactions commerciales. Et l'important, c'est le poids de la déclaration de novembre sur la conduite des institutions de la République à l'instar des douanes algériennes, rappelée par Mohamed Hassan Zeghidi, au président de la commission algéro-française Histoire et mémoire historien et représentant de la présidence présente hier à la cérémonie organisée par la direction des douanes. On écoute ces propos recueillis par Hakim Akamel. Le secteur des douanes, avec ses nobles missions, est lui-même ancré dans l'histoire nationale. L'Algérie s'est réappropriée cette institution en 1962. Il faut savoir que les douanes ont existé avant 1830. Cette institution porte et protège la République algérienne dès son indépendance. Le rôle des douanes s'inspire dans la déclaration du 1er novembre, qui figure dans toutes les constitutions algériennes. Cette déclaration est l'unique référence qui prévaut dans les engagements du président de la République. Les douanes algériennes portent cette responsabilité. Utiliser des douanes dans des secteurs tels que l'agriculture, c'est possible, mais la demande doit être validée par l'autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques qui a eu à traiter cette année plus de 4000 demandes d'autorisation. Samé Alun pour plus de détails. Un prototypage, une expérimentation qui nécessite un accès à des équipements sensibles, de plus en plus sophistiqués pour s'adapter aux dernières nouveautés en termes de connectivité, d'automatisation des tâches ou autres. Les jeunes innovateurs aspirent à avoir accès à ce type d'équipement avec plus de facilité pour pouvoir concrétiser la panoplie d'idées issues de l'écosystème start-up ou en rapport avec la recherche et le développement. Aïssa Brteche est étudiant en informatique au sein de l'université Hassibab Mbouali de Schleff. Notre drone est un drone agricole qui fait la détection des maladies des plantes, la surveillance des champs, il fait l'irrigation, en cas d'incendie, il déclenche une alerte. On a trouvé des difficultés pour l'autorisation du drone. Des objets interconnectés qui utilisent le système d'encryption pour protéger les données confidentielles de toute manipulation ou de vol. Un équipement sensible soumis à une autorisation d'exploitation par la RPCE. Mohamed Lehadi Hanashi, président de l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. Pour la seule année 2024, l'autorité de régulation a reçu et traité plus de 4000 demandes d'informations se rapportant à l'homologation et aux autorisations d'exploitation d'équipements et logiciels d'encryption. S'agissant de l'approche pour l'adaptation du numérique, une réflexion a été lancée avec toutes les parties prenantes sur l'adaptation des textes réglementaires aux évolutions numériques actuelles et ce, dans l'optique d'assurer un approvisionnement efficace et continu du marché national en équipements TIC, faciliter les opérations d'implémentation des mesures de cyber-sécurité et enfin accélérer les opérations de mise en conformité aux dispositions régissant la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel conformément à la législation en vigueur. Des journées portes ouvertes sont également prévues afin de vulgariser le maximum de personnes, les familiariser avec le concept des équipements et logiciels d'encryption, en bref, répondre au maximum d'interrogations concernant ce volet propice à l'accélération de la transformation numérique. À sûr, dans l'invité du jour, après ce journal, il reçoit le ministre de la Pêche. Il sera à question de l'opération d'évaluation des ressources halieutiques, des prix mais aussi des différents projets du secteur. Le ministre du Tourisme a fait le bilan hier de son secteur. Murtadidouche a rappelé à l'occasion l'importance majeure accordée par les pouvoirs publics au secteur du tourisme qui contribue à la relance du développement local. On écoute au micro de Soler, Ouslen. On a réuni tous les directeurs de tourisme des Willailles à Côtières pour en faire un bilan sur le déroulement de la saison estivale. De manière générale, elle est très satisfaisante et en nette progression par rapport à l'année passée. Du fait qu'on a pris un certain nombre de mesures, un certain nombre d'initiatives, on vient de constater le bilan présenté par les directeurs qui représentent les pôles nord-est, les pôles nord-centre et le pôles nord-ouest, qui fait que nous sommes un peu satisfaits. Et du moins, nous allons, à travers les propositions et les contraintes rencontrées, améliorer les choses. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre objectif, c'est de donner le maximum de confort à tous les Algériens et aussi à tous les touristes étrangers pour passer leurs vacances dans les meilleures conditions. Levé de rideau, hier, sur la 18e édition du Festival national du film Mazira Tiziouzou, la manifestation se déroulera durant cinq jours et la compétition débute aujourd'hui. Mohamed Haouchi. Le décor du cinéma Mazira fut planté hier que pour s'étaler durant cinq jours, tout en coïncidant avec la célébration du 70e anniversaire du 1er novembre, date historique du déclenchement de la guerre de libération nationale, à la commune, confirme la directrice de la culture et des arts de la Wilayade Tiziouzou Nabila Gomzienne. C'est la 18e édition du Festival national culturel du film Mazira, qui s'inscrit cette année dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, un hommage à tous les martyrs de la Révolution. Il y aura également un moment de compassion, mais aussi de solidarité avec le peuple palestinien. Un vibrant hommage sera rendu à être un homme du cinéma algérien, à savoir Belkassim Hadjet, qui a consacré sa vie pour le cinéma algérien, mais aussi le cinéma révolutionnaire et le cinéma aimazir. Aujourd'hui, au premier jour de compétition, avec cinq films programmés pour ce dimanche, soit deux films documentaires et un film d'animation en cours de matinée, et surtout deux films longs-métrages en cours d'après-midi, soit M. Cheikh 3 de Nabil Mouhoubi à 13h30, et Tuzi Yint de Lounes Amroun à 15h30. Tizouzou, Mohamed Haouchine pour les chaînes 3. Du football pour terminer ce journal, et l'USM Alger qui rejoint le Moulouyé d'Alger, le CS Constantine en tête du classement de la Ligue 1 après le match nul à Schleff face à l'ASO, alors que la Giascabili s'est imposée à domicile devant l'USM Franschlam, but à zéro sur le même score. L'espérance de Mostaganem a gagné devant l'US Biscra, et puis à l'étranger, le Classico d'hier, le plus suivi au monde, et le Real Madrid, qui a été corrigé à domicile par le Barça, quatre buts à zéro. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo. Adjelma Saoudi.